La mutuelle femme vaillante du vénérable Victor Foudy s'est retrouvée à l'occasion du retrait de deuil porté à mémoire de la présidente de la dite mutuelle, Madame Marguerite Mouillet, décédée le 2 janvier 2023 en France. Un moment plein d'émotions, regaussé par la présence des conseillers de la majorité présidentielle. On retiendra que l'Ulysse disparue, rappelée adieu à 58 ans, a supporté son savoir-faire à la tête de la mutuelle femme vaillante et cependant 7 ans. Femme de caractère, gentille et dévouée, Marguerite a été membre du conseil central de l'Organisation des femmes du Congo. Ainsi, déchirée et accoutée par la mort de la camarade Foudy et Marguerite le 2 janvier 2023 en France, l'habituelle femme vaillante décide de prendre distance avec les morts. Avec les intermoins, moi, on le dit églésiasme dans la Bible, chaque chose a son temps. Un temps de pleurer, un temps de rire et dents. Ce moment très historique a été pour le Vénérable Victor Foudy de se souvenir des efforts inlassables conjugués par cette femme dévouée qui n'avait qu'un seul souci majeur, porter haut l'amitié des femmes vaillantes. Une autre façon d'exprimer aux yeux de tous que la femme congolaise était désormais engagée à faire valoir la vie associative au Congo-Brasa-Ville. Nous sommes entre les femmes, même qui ne prayons plus que la femme, ce qui est de la victoire, il ne faut pas me changer pour donner ton expression. La solidarité, cela veut dire qu'il faut toujours la groupe, d'alimentage toujours entre nous, les membres de nous. Il faut que nous voulons Zwé, d'alimentage toujours, nous devons tourner員 dans la capacité de la solidarité. Ce geste a été d'une valeur exceptionnelle. Il a permis aux uns et aux autres, selon les coutumes et us des bantous, d'honorer ceux qui nous ont précédés sur le chemin de nos retours. Les morts ne sont pas morts, ils sont avec nous. Sous-titrage ST' 501